Lettre d'Andrea à Sacha Chère Sacha, je t'écris pour te donner de mes nouvelles et te faire part de mon ressenti sur le confinement en France. Comme tu dois le savoir, la pandémie de COVID-19 ne cesse de croître, et ce, sur toute la surface du globe. La panique générale ne cesse d'empirer également. Ici, à la campagne, nous ne sommes pas beaucoup touchés par cette panique. Il n'y a pas encore de cas déclarés dans mon village. Nous pouvons encore sortir nous balader, mais dans la limite d'une heure quotidienne à moins d'un kilomètre de notre domicile. J'aimerais t'avouer que chez moi, c'est assez compliqué depuis le début du confinement. Nous sommes quatre à vivre dans la même maison, enfermés depuis trois semaines déjà. Hier, je suis sortie pour la première fois en dehors des limites de mon jardin. Marché m'a fait énormément de bien. Nous n'arrivons presque plus à nous supporter, moi et mon frère. Et sans mentir, je pense que l'on va finir par s'entretuer. Je commence à haïr cette maison. Rester enfermée dans mon semblant de bureau sur le palier ou dans ma chambre à bosser commence à m'énerver. Malgré tout, les liens se resserrent avec la famille du fait qu'on ne puisse plus aller leur rendre visite. On s'inquiète tous les uns pour les autres. J'ai pris des nouvelles de mes grands-parents. Je me suis amusée avec mes parents. Nous nous occupons de notre chat malade. Je joue aux jeux vidéo avec des amis. Ce confinement a quand même ses avantages, malgré le manque constant des amis et de la famille. J'ai l'impression d'être dans un monde vide de tout loisir extérieur. Sortir en ville, faire des soirées, aller dîner au restaurant en famille, aller à mes entraînements de football, gagner des matchs avec mon équipe. Cela prenait beaucoup de place dans ma vie quotidienne. Et maintenant, ça n'existe plus. Je voulais te faire part de mes impressions par rapport à ce confinement. J'espère que pour toi, tout se passe bien. Je trouve qu'avec ce confinement, le peuple français et même ceux d'autres pays se sont mis à revoir leurs priorités, à moins consommer, à faire plus attention au monde qui les entoure. Les Français deviennent de moins en moins imbus d'eux-mêmes. Je redoute le retour à la vraie vie. Quand on sera sorti du confinement, car les mauvaises habitudes vont reprendre le dessus dans la vie de nombreuses personnes. Il me tarde d'avoir de tes nouvelles et de savoir comment ça se passe chez toi. Je t'embrasse et te souhaite à bientôt. Andréa ... ... ...